L'intitulé de notre intervention, le corps comme paysage imaginaire, implique d'emblée une interprétation métaphorique du thème de la journée d'études, la géographie imaginaire d'Albert Cohen. Assimiler le corps à un paysage suggère d'abord que la description du corps des personnages chez Cohen ne relève pas d'un art du portrait traditionnel. Par description du corps, nous comprenons un continuum qui s'étend des verbes de perception et des simples notations descriptives au véritable portrait physique des personnages, morceaux détachables et finalement assez peu nombreux dans Solal, par rapport au roman suivant. Parler de corps comme paysage et non comme géographie imaginaire se justifie par la distinction traditionnellement opérée entre ces deux termes. Le paysage serait la représentation subjective d'un territoire par opposition à une géographie qui a une ambition scientifique et donc objective. Alors que le paysage n'existe que pour et par rapport à un point de vue unique, la géographie propose des cartes, des échelles et des repères censées permettre de s'orienter à partir de n'importe quel point de vue. Le paysage implique une immersion au sein du territoire alors que la carte impose un point de vue surplombant. Les travaux de Michel Collot, par exemple l'ouvrage collectif intitulé Les enjeux du paysage, développe cette distinction et souligne la richesse du concept de paysage en littérature. La critique thématique, illustrée par Jean-Pierre Richard notamment, a en effet donné une application métaphorique à ce terme par des ouvrages comme « Paysages de Châteaubriand » ou « Pages paysages ». Dans Solal, qui est le premier roman publié par Albert Cohen en 1930, nous nous proposons de montrer que la description et la mise en scène des corps tendent déjà à métamorphoser les corps en paysages originaux, tendance qui sera confortée et précisée dans les romans suivants. Un réseau analogique et des repères topographiques précis permettent en effet de rapprocher les corps de véritables paysages. Ces corps-paysages donnent lieu à des appréciations très différentes, selon le point de vue qui les perçoit, de sorte qu'on ne peut parler de géographie à un niveau intradiégétique. Nous nous demanderons toutefois si ces corps-paysages ne sont pas révélateurs aussi d'une géographie imaginaire qui serait cette fois celle de l'auteur. La description des corps dans Solal adopte d'abord comme figure de prédilection des comparaisons et des métaphores végétales ou naturelles, qui peuvent sembler à tort anecdotiques lors d'une première lecture. Certaines sont en effet lexicalisées et visent simplement à suggérer une couleur, par exemple lorsque le narrateur écrit que les femmes arboraient d'agressives couleurs florales, le jour de la majorité religieuse de Solal, ou quand la nudité d'ambre du héros est évoquée, ou enfin quand Léa, la fille de Matathias, est décrite comme vêtue de soie prune et harnachée de coraux. Il peut s'agir aussi d'évoquer une saveur, comme avec la métaphore déjà utilisée dans des blasons de la Renaissance, des lèvres fruitées, ou de traduire une posture, par exemple quand Saltiel est droit comme un nif, lorsqu'il retrouve son neveu à l'hôtel. Mais les figures d'analogie rapprochent aussi souvent le corps du personnage d'un élément naturel original. Quand Solal devient pour la première fois l'amant d'Adrienne, c'est à une femme fleur que sa maîtresse est assimilée, par la métaphore, il abattit de nouveau cette grande fleur sanguine et la couvrit. Si la métaphore de la femme fleur est un topos de la rhétorique amoureuse, depuis la Renaissance jusqu'à Proust, l'adjectif sanguine confère une vitalité nouvelle à cette image. En effet, le groupe nominal fleur sanguine pourrait presque constituer un oxymore, puisque la fragilité de la fleur semble ici contrebalancée par un afflux de sang, comme pour exprimer les mouvements contradictoires d'abandon et de désir de la jeune femme. Puis, quand il la retrouve chez les Sarles, l'acte charnel la rend, je cite, « douce comme une terre arrosée », comparaison qui rapproche cette fois le corps d'un espace plus vaste que la simple fleur. De même, Aude se décrit comme plus ouverte que la mer quand elle attend son mari. Ces deux images semblent atténuer la désignation explicite du désir et de l'accomplissement sexuel, comme pour éviter un caractère grivois trop appuyé. Et donc, on peut remarquer au passage, nous n'avons pas cité les très nombreuses métaphores animales qui assimilent par exemple Solal à un lionceau, ou Madame Sarles à une menthe religieuse, parce que ces images ne relèvent pas strictement des figures d'analogie végétales qui nous intéressent pour la question du paysage. Au-delà de ces figures d'analogie utilisées ponctuellement, en une ou deux lignes à peine, des morceaux descriptifs plus développés tendent à transformer le corps du personnage en un véritable paysage, animé par une dynamique et souvent des forces puissantes. Les descriptions de Saltiel sont caractéristiques de ce procédé qui s'intensifie au fil du roman. Ainsi, dans Linky Pit, le narrateur écrit que le vieil homme fit bouffer sa houppe de fin cheveux blancs et posa sa toque de castor, obliquement, à la manière d'un pigeonnier. La houppe, qui désigne étymologiquement une touffe d'éléments naturels, comme dans les expressions « houppe d'un arbre » ou « houppe de plume », introduit un discret rapprochement entre le crâne presque chauve du vieil homme et une terre peu fertile. La comparaison entre la toque de castor et le pigeonnier assimile ensuite la tête de Saltiel à un promontoire, à une petite montagne surmontée d'une habitation incongrue et bancale dont on ne sait plus si elle est destinée au castor ou au pigeon. Plus loin, la description est à nouveau saturée d'éléments naturels. Même si les adjectifs de couleur noisette et gorge de pigeon sont lexicalisés, et si le verbe « fleurir » est ici utilisé dans un sens transitif, le champ lexical de la nature omniprésent donne l'impression que le corps du vieil oncle devient un paysage hospitalier où se nichent pigeon et jasmin. L'adjectif « raviner » file par ailleurs la métaphore du corps-paysage car il qualifie normalement un sol, un terrain, creusé de ravine ou érodée, et il ne s'applique dans un sens figuré à un visage marqué de ride que depuis les années 1920, selon le dictionnaire d'Alain Rey. Donc la métaphore vient juste d'être lexicalisée quand Cohen l'utilise. Par ailleurs, la description du corps de Solal lors des scènes érotiques est systématiquement animée par un réseau de métaphores marines ou liquides. La métaphore est filée lorsqu'Adrienne devient sa maîtresse, avec « elle l'attira et les flots se cabrèrent, puis les ressacent s'élancer et le secouer ». Les substantifs au pluriel « flots » et « ressac » expriment une abondance dont les verbes d'action « se cabrèrent, s'élancer et secouer » traduisent la violence et la rapidité par le sème d'intensité interne qu'ils comportent. Le monologue intérieur d'Aude développe ensuite plus longuement ce déplacement métonymique. « Alors quand il consent, grand événement mystique pour pauvre moi, aride, espérant, desséché, tour dans le désert, eau coulée de lave partout, à l'engloutir tout à moi qu'elle abîme, et happé par mille bouches le jeune dieu, cuisse de cèdre, étendu parmi les hautes herbes, mais une herbe plus haute qui regarde, moi du cœur un grand fleuve jusque là et là, tourbillonne, agite les rives qui se tendent vers la terreur. » Par une série de déplacements métaphoriques et métonymiques, Aude désigne son propre désir et l'accomplissement de l'acte sexuel. Les métaphores de l'aridité et de la sécheresse qualifient l'insatisfaction sexuelle par opposition aux images de terre arrosée et de mer évoquées plus haut. Les coulées de lave reprennent l'image du jaillissement liquide en la conjuguant avec la métaphore du feu, ce qui accroît l'impression d'une virilité sexuelle hyperbolique. Enfin, les métaphores des cuisses de cèdre et de l'herbe féminine achèvent de saturer ce passage d'images naturelles, ce qui assimile le corps des héros à deux paysages, à la fois bien distincts et entremêlés. Ainsi, les figures d'analogies ponctuelles s'accompagnent de passages plus développés dans lesquels le corps se métamorphose en un paysage traversé par des éléments végétaux et liquides. Ces derniers traduisent une série de déplacements aisément déchiffrables car ils renvoient à une symbolique relativement transparente, notamment dans la description des corps érotiques. Si ce réseau métaphorique nous permet de parler de corps-paysage, cela implique toutefois de cerner plus précisément ce que l'on entend par paysage, en abordant notamment la question du point de vue. Dans un article intitulé « Point de vue sur la perception des paysages », Michel Collot adopte une perspective psychophysiologique et phénoménologique pour montrer que la signification d'un paysage dépend de sa perception par un sujet qui projette sur lui des présupposés inconscients et culturels. Il rappelle d'abord plusieurs définitions du paysage, par exemple celle du Robert, selon laquelle le paysage est la partie d'un pays que la nature présente à l'œil qui la regarde, ou celle du dictionnaire de la géographie qui le présente comme une portion d'espace analysée visuellement. Ces deux définitions manifestent la double caractéristique du paysage. Il s'agit d'une partie ou d'une portion d'un territoire plus vaste, découpé par le regard d'un sujet dont la perception visuelle est forcément limitée. Michel Collot explique l'apport de la phénoménologie en écrivant que le paysage n'est pas un pur objet en face duquel le sujet pourrait se situer dans une relation d'extériorité. Il se révèle dans une expérience où sujet et objet sont inséparables, non seulement parce que l'objet spatial est constitué par le sujet, mais aussi parce que le sujet, à son tour, s'y trouve englobé par l'espace. Ainsi, s'il est perçu par un autre sujet, d'un autre point de vue, le paysage constitue une totalité de nature complètement différente car l'horizon qui le circonscrit n'est plus le même. Michel Collot soutient alors que le paysage, parce qu'il est toujours appel de sens, se dote de significations totalement différentes selon le sujet qu'il appréhende. Donc je cite Michel Collot, « Ce sens des sens apparaît comme la résultante de trois systèmes organisateurs, celui de la vision, subconscient, celui de l'existence, préconscient, celui de l'inconscient. » Si le paysage perçu fait sens, c'est qu'il est d'emblée analysé visuellement, vécu et désiré. Une sémiotique du paysage devrait s'attacher à repérer ses divers investissements de sens à l'aide des enseignements, de la psychophysiologie, de la phénoménologie et de la psychanalyse. Michel Collot s'attache alors à montrer comment le sujet percevant organise et interprète le paysage par différentes opérations de l'esprit, donc essentiellement trois que nous allons rappeler. D'abord, la sélection permet d'imposer une borne au chaos sensoriel. Elle est très directement déterminée par des apprentissages socioculturels. Ensuite, une anticipation présomptive permet de compléter les données lacunaires du message perceptif. Et enfin, par la mise en relation, chaque objet est perçu et interprété en fonction de son contexte, de son horizon. Michel Collot souligne alors le rôle fondateur du corps dans cette perception du paysage en écrivant que le corps devient l'axe d'une véritable organisation sémantique de l'espace. C'est par rapport au corps que sont définies des polarités comme le haut et le bas, le proche et le lointain, le désirable et l'indésirable. Le jugement porté sur le paysage et sur ses divers constituants en vient ainsi à constituer ce que Jean-Pierre Richard a nommé plusieurs fois le cadastre personnel du désirable et de l'indésirable. Si nous reprenons la métaphore du corps-paysage dans Solal, nous pouvons donc tenter de montrer que la perception du corps d'un personnage par un autre personnage illustre parfaitement les opérations de l'esprit éminemment subjectives décrites par Michel Collot. Quand il aperçoit son neveu, Saltiel procède à une sélection immédiate des traits qui suscitent le plus sa fierté. Comme le suggère ce passage, Saltiel scrutait le visage de son neveu et croyait-il lire l'émotion que l'enfant éprouvait sans doute en ce jour d'initiation religieuse. Il me ressemble et il est beau. Le rabbin aura beau faire et beau dire l'enfant a mon nez, il a ma bouche, il a mes dents. Les dents de la branche aînée ne sont pas mal, mais à côté de la denture de la branche cadette, elles ne sont que des clous de girofle avariés. La description est ici bornée par un point de vue. Le verbe de perception scruter signale un effet de marquage qui introduit dans la description comme le rappelle Philippe Hamon dans du descriptif. La sélection du nez, de la bouche et des dents semble ensuite déterminée par la reconnaissance de ses propres traits que Saltiel projette en son neveu. Et on remarque au passage la comparaison de la denture avec un élément naturel, les clous de girofle. Un peu plus loin, la même opération de sélection est réalisée par Solal quand il rencontre M. de Valdone. M. de Valdone s'approcha, essuyant son front, puis ses joues molles, puis son monocle. L'enfant, en arrêt devant le bicorne consulaire, fut présenté. J'en aurai un aussi et avec plus de plumes, pensait-il. L'attention de l'enfant est ici attirée par des éléments qui symbolisent le statut social de M. de Valdone, son monocle et son bicorne. La projection fantasmatique, notamment sur le bicorne, revêt aussi une connotation sexuelle évidente. Au principe de sélection, dans la perception du corps, s'ajoute par ailleurs ce que Michel Collot nomme l'anticipation présomptive, qui permet de compléter des données lacunaires. Cela est particulièrement perceptible quand Solal imagine la nudité d'Adrienne puis d'Aude. Par exemple, ses yeux rieurs dénudèrent Mlle de Maussane et la congédiaire poliment. Le personnage imagine les parties du corps qui échappent à sa perception visuelle, comme le spectateur qui devine les éléments du paysage situés au-delà de sa ligne d'horizon. Le roman illustre aussi de façon frappante la manière dont la perception du corps paysage est déterminée par les présupposés inconscients et culturels du spectateur. Le corps des valeureux donne ainsi lieu à des appréciations très différentes selon qu'il est perçu par un juif de Céphalonie ou par un occidental comme Aude et M. de Maussane. Rappelons d'abord que les corps de Mancheclou, Salomon, Matathias et Michael sont décrits comme de véritables paysages tout au long du roman. Les nombreux P, Rose et Tous qui constituent comme les variations météorologiques de leur corps apportent un pendant grotesque aux métaphores marines et liquides évoquées plus haut pour Solal. Avec le capitaine des vents et ses acolytes, les éléments aériens sont convoqués pour créer un comique du bas corporel. Conformément à une tradition grotesque analysée par Bactine pour Rabelais et par Judith Coffman chez Cohen, ces descriptions mêlent les règnes végétales, animales et humains pour susciter un rire mêlé de malaise. Bactine montre notamment que le motif de la bouche béante est central dans la topographie du corps grotesque, lieu que reprend abondamment Cohen, par exemple entre autres avec Salomon stupéfié ouvrer une grande bouche et oublier de mastiquer les poids grillés. Le corps des juifs chez Cohen se caractérise donc par des ouvertures et par des protubérances saillantes telles que le nez, la bosse et le ventre si l'on pense encore au gros petit Salomon qui porte son ventre rondelé en avant. Si le corps de Solal exulté, ce qu'exprimaient les images des flots ou de la lave, les corps des juifs sont caractérisés par une exudation et des sécrétions qui évoquent un type de paysage très différent. Cela est particulièrement manifeste dans l'épisode de la cave de la commanderie. Entre autres exemples, Reuben transpirait et des gouttes tombées sur les châles de laine qui entouraient son cou ou encore des femmes avachies qui allaitaient leurs enfants et carteraient leurs mamelles ou encore du sang coule sur les cuisses d'un enfant qui vient d'être circoncis. Or, la perception de ces corps paysages donne lieu à des appréciations très différentes selon les présupposés inconscients et culturels du personnage qui les regarde. Quand les juifs viennent rendre visite à Solal au ministère, leur vision décide M. de Mossad à ne plus accorder sa fille en mariage au héros. Là encore, un effet de marquage signale la perception des valeureux par le point de vue subjectif du comte. Il ouvrit la porte et vit la cohorte grotesque qui pénétrait dans l'antichambre rouge et or. Les costumes excentriques des visiteurs, spécialement accoutrés pour le concours de déguisement organisé par Solal, ne font qu'aggraver ou rendre plus manifeste un habitus radicalement différent de celui des hauts fonctionnaires et aristocrates qu'incarne M. de Mossad. L'habitus, c'est-à-dire l'incorporation d'un capital économique et culturel, englobe l'ensemble des préférences culinaires, vestimentaires et comportementales qui classent ou situent socialement le sujet. Dans cette scène, au-delà des déguisements incongrus qu'ils arborent, c'est l'habitus des valeureux qui semble profondément rebuter M. de Mossad. Cet habitus s'exprime par un rapport au bas corporel radicalement différent du refoulement qui s'y est aux aristocrates et aux hauts fonctionnaires. En effet, les valeureux touchent et désignent constamment leur propre corps comme l'indiquent les très nombreux verbes de contact. Par exemple, ses mains caressaient l'espace chauve entre le nez et la lèvre, il gratta son crâne, manche-clou soulevait régulièrement son chapeau, il toussa, etc. Cette libre expression du bas corporel motive le jugement par lequel M. de Mossad les qualifie de grotesques au début puis à la fin de ce passage. Donc à la fin, je cite, « L'arrivée de ces grotesques était providentielle, il savait ce qui lui restait à faire, comment avait-il pu songer à faire de son ode la femme d'un solal ? » Dans ce même épisode, la perception, cette fois par solal, du corps-paysage des juifs est plus ambivalente. Comme l'indique ce passage au discours indirect et libre, « Un peuple rieur, poétique, famélique, excessif et désespéré ne méritait-il pas autant de respect que leur cohorte mécanique et polissée ? » L'opposition entre deux types de corps, ceux des valeureux et ceux des occidentaux polissés, manifeste bien la différence de perception selon l'origine sociale et culturelle du personnage. L'épisode de la cave de Saint-Germain est tout aussi révélateur du poids des présupposés conscients et inconscients qui pèsent dans la perception des autres corps. Les juifs cachés dans les souterrains de la commanderie sont perçus par le point de vue d'Aude qui descend pour la première fois dans le labyrinthe. Un effet de seuil est encore une fois très marqué. Les servantes ouvrirent la porte contre laquelle hurla immensément une salle forcenée où un peuple avide de vivre s'épandait. L'ensemble du passage donne alors lieu à une description du corps et des attitudes des juifs qui suscite un jugement sans appel d'Aude puisqu'elle les qualifie finalement de bons hommes impossibles. Solal lui reproche alors de ne pas avoir su voir la véritable beauté de ce peuple. « Tu n'as pas su les voir les vrais ceux de l'esprit ceux qui étaient mêlés aux autres hier soir puis les quelques ridicules les quelques impolis cela joue un grand rôle pour vous autres les déformés t'ont empêché de voir les saints les fils du plus grand du plus grand du plus grand peuple de la terre. » La perception par Aude de l'ensemble et de la vérité de ce paysage aurait donc été entravée par des présupposés sociaux et finalement antisémites qui illustrent très directement l'affirmation de Michel Colot selon laquelle ces failles dans le visible sont aussi ce qui articule le champ visuel du sujet sur celui des autres sujets. Ce qui est invisible pour moi en cet instant c'est ce qu'un autre au même moment peut voir. La perception d'un corps paysage par un personnage est donc directement déterminée et biaisée par son origine son éducation et un ensemble de présupposés inconscients. Au-delà de cette dimension intradiegétique nous terminerons en nous demandant mais très rapidement plutôt pour ouvrir quelques pistes en quoi la description de ces corps est peut-être aussi révélatrice d'une géographie imaginaire propre cette fois à Albert Cohen. Chaque corps dans Solal pourrait enfin être assimilé à un paysage car conformément à la définition de ce terme il paraît n'être qu'une portion une partie plus ou moins représentative d'un territoire ou d'un pays plus vaste. Différents procédés stylistiques donnent d'abord l'impression que la communauté juive constitue comme un organisme unique. On peut citer dans l'épisode de la cave de Saint-Germain les singuliers collectifs par exemple hurla immensément une salle forcenée ou un coeur nourri protesta. En plus de ces sujets au singulier à valeur collective d'autres procédés accentuent cette impression que les juifs ne forment qu'un seul corps. Par exemple dans ces deux exemples l'assistance d'arda lèvre close un seul regard avide sur l'européenne. Donc là c'est l'adjectif antéposé seul qui précise le sens de l'article 1 en soulignant l'unicité du regard et donc l'unicité du corps de l'assistance. Plus loin une race exudeuse expectorée crachée toussée râlée transpirée se grattait procédait à des échanges assimilés rejetés vivés. Dans ce deuxième exemple les verbes d'action à l'imparfait créent un effet d'étrangeté très marqué car ils donnent l'impression que ces sécrétions diverses sont une caractéristique essentielle de cette race et non un phénomène ponctuel. Le dernier verbe vivé achève d'assimiler ce peuple à un unique organisme dont chaque individu constituerait un membre. Le procédé inverse est également utilisé l'utilisation comme sujet des verbes de parties du corps qu'on ne sait plus à qui attribuer si ce n'est à un corps unique. Par exemple des mains discutées des yeux vivés. Ici c'est l'article indéfini des qui brouille l'attribution de ces mains et de ces yeux qui semble encore une fois ne pouvoir appartenir qu'à un corps au corps unique de l'assistance. Dans cet épisode divers protagonistes sont bien énumérés et caractérisés en quelques traits par exemple les servantes quelques femmes les nourrissons le vieux répétiteur le janissaire etc. Mais chacun semble ne prendre son sens qu'au sein de la foule qui l'englobe. Les scènes collectives comme le jour de la majorité religieuse de Solal ou cet épisode de la cave proposent donc de vastes tableaux où comme chez le peintre Jérôme Bauche chaque détail trouve une signification par rapport à l'ensemble du paysage au sens pictural cette fois du terme. Ainsi le corps de chaque personnage qu'il soit juif occidental ou allemand dans les romans suivants semble toujours représentatif du paysage plus vaste qui lui donne son sens et ici on retrouverait l'étymologie du terme paysage au sens du pays ou de la nation dont il est issu. Dans les romans ultérieurs et notamment dans Belle du Seigneur les distinctions entre types de corps seront plus marquées encore et tendront à refléter une géographie imaginaire qui oppose un Orient et un Occident en partie traversée par une polarité dionysiaque et païenne comme l'a montré Philippe Zard dans la fiction de l'Occident. Comme le dit Michel Collot « La recherche ou l'élection des paysages privilégiés est une forme de la quête de soi. Toute préférence sensible renvoie à des choix d'existence. » Dans Solal il nous a toutefois semblé que la description des corps n'était finalement pas encore investie par l'auteur d'une charge affective et idéologique aussi radicale que dans ses romans suivants. Donc nous en sommes restés à la notion de paysage et non pas encore de géographie. Pour conclure nous n'avons pas pu aborder toutes les dimensions de notre sujet qui étaient périlleux car ils comportaient trois concepts très riches. D'abord le corps qui impliquait l'étude des procédés stylistiques propres à la description. Ensuite le paysage que nous avons bien distingué de la géographie. Et enfin l'imaginaire que nous n'avons pas pu développer autant qu'il l'aurait fallu. L'expression paysage imaginaire renvoie au réseau de métaphores naturelles et végétales qui assimilent les corps des personnages à des territoires naturels perçus par le point de vue subjectif et relatif d'un autre personnage. Au-delà de cette dimension intradiegétique le concept d'imaginaire renvoie aussi à l'imaginaire de l'auteur qui insère chaque corps au sein d'un paysage plus vaste qui lui donne une signification biographique et idéologique dans les romans ultérieurs. La dimension psychanalytique de la représentation du corps aurait pu être abordée notamment dans une perspective lacanienne mais ce sujet aurait mérité une intervention entière. de la représentation à la haven de la représentation de la représentation pates estompré